Voilà et après si vous avez envie de parler du film on peut en parler je dis juste ça je pensais qu'il était chiant et en fait peut-être pas tant que ça mais c'est peut-être pas loin de... mais je dis juste ça, c'est pour faire une transition après je n'ai pas mon temps samedi 25 mai matinée un merle est emprisonné dans la cage d'escalier le vaste stade de la cage d'escalier est fermé comment le merle dans la cage d'escalier est-il réussi à s'introduire dans la cage d'escalier le ballet est trop court pour ouvrir la tarjet qui permet l'ouverture du vaste stade de la cage d'escalier samedi 25 mai, place de république, 15h la place de république est encerclée par les CRS plusieurs centaines de personnes se reconnaissent, se parlent, s'écoutent les cinéastes, artistes plasticiens, écrivains, poètes, musiciens non répertoriés par les médias officiels stationnent place de république devant un gigantesque sous-marin jaune je salue quelques compagnons rencontrés précédemment pendant l'occupation de la place de république par des participants de nuit de boue une dizaine d'individus, sans nous dire bonjour, sans critiquer les petits bourgeois artistes que nous sommes lancent des bouteilles contre les CRS un évangéliste proclame son amour pour Jésus dans une impressionnante sono surmontant un camion de 10 tonnes les 200 évangélistes ne eut pas les artistes dégénérés les jets de canettes contre les CRS trois sommations sont lancées par le dirigeant non élu des CRS huées des évangélistes contre les CRS nuances de gaz lacrymogènes il n'y a plus de crumité centrale brouillard lacrymogène, sous-marin jaune, casseur, évangéliste, charge de CRS je m'en fuis en pédalant à toute allure sur mon petit vélo d'accord d'art toutes les sorties de la place de république sont terminées pour close devant nous à l'entrée du temple des CRS posément sans aucune panique en uniforme de CRS en cas d'un casseur d'une voiture que je n'ai pas vu brûler demande l'explication d'une avocate apparition des motos voltigeurs des CRS puis les chevaux de la gendarmerie voilà, alors c'était juste dire, mais si on ne comprend pas c'est pas mal que comme le cinéma, surtout ici, qui est un ancien enclave de l'Allemagne de l'Est enfin à mes yeux, bien que la municipalité ait changé celui ayant vocation à transmission d'éducation populaire je voulais, avec le film sur le dédillant qui parle du passé je voulais faire une transition sur le présent qui parle des gilets jaunes et ajouter, voilà, parce que quand même ce soit c'est un objet que les petites brochures que j'ai écrites là qui s'appellent Denis de Beau aux gilets jaunes vous pouvez les trouver à l'accueil à prix libre voilà, c'était une transition non commerciale ou commerciale parce qu'à prix libre mais c'était pour recentrer le débat sur le prix libre je ne sais pas si c'est clair avec Manouchant mais pour moi il y a un rapport entre Manouchant, les gilets jaunes et le prix libre je crois, et moi-même disons que c'est des personnes qui qui à un moment ont fait des choses sans qu'il y ait un sens apparent voilà, sans qu'il y ait une certitude ils l'ont pas fait au nom de la raison, ou de la dialectique ou voilà, ils l'ont fait parce que c'était nécessité du moment en tout cas, par nom de la France voilà, c'est sûr la France, c'est rien pour la France non plus c'est un endroit où habitent des gens qui s'appellent français mais ils pourraient aussi s'appeler belges oui, c'est français voilà, si vous avez des choses à dire peut-être que c'était un peu long je me permets il y a aussi la réalisatrice du dernier film On ira à Neuilly, Inch'Allah pour Anna une des réalisatrices c'est une co-réalisation donc ouais, moi je me disais ça peut être bien aussi qu'Anna vienne présenter le film mais après, voilà vous avez quand même des questions par rapport au film à long titre de Pierre et Jean-Louis voilà, la description où on peut parler d'autre chose je sais que à priori, moi je ne veux plus parler du pass parce que c'est un sujet imposé socialement et je crois que je ne veux plus jamais en parler voilà parce que si on doit en parler et vous ne voulez pas dire un mot sur le film justement ? ou pas du tout ? ou pas du tout ? moi vous avez une question précise ah bah, très bien, très bien pourquoi des moments où l'image n'est pas synchrone avec le son ? est-ce que c'est des moments où justement la parole pourrait... elle vous échappe ben voilà, il n'y a pas de sens justement il n'y a pas de sens c'est-à-dire que c'est-à-dire que pour moi inconsciemment la parole n'est pas synchronisée à la pensée c'est-à-dire la pensée est tellement rapide que le temps qu'on passe on pense quelque chose mais de le formuler il va y avoir un décalage dans l'espace-temps il faut que le cerveau comprenne qu'on pense quelque chose et après que ça soit transmis à la bouche qu'il se mette à parler et donc il y a forcément un décalage et c'est pour ça que la parole n'est pas la pensée la parole est une est toujours en retard ou en avance peut-être sur la pensée je ne sais pas c'est peut-être la parole qui fait la pensée ça j'ai pas assez de connaissances médicales et psychiatriques sur la question mais peut-être que c'est la parole qui est inconscient et la pensée serait parole en quelque sorte mais ça j'ai pas beaucoup de de précisions là-dessus tu vois, c'est juste que je te dis que je suis en train de dire ça me dépasse tu vois, puis je te connais enfin peu importe donc il y a quelque chose en moi qui se déclenche que je ne contrôle pas qui est ma parole qui n'est pas la pensée donc c'est pour ça je trouvais ça très légitime dans le film que les sons ne soient pas synchrones parce que justement on n'est pas non mais ça c'est pas tout le temps ce qui est intéressant c'est pourquoi ces moments-là oui tout ça alors pourquoi en quelle raison précise je ne sais pas je ne peux pas répondre euh ce sont les paroles litigieuses ? non non euh non on les a regardées les paroles litigieuses encore qu'il faut s'entendre sur le litige mais euh non je ne sais pas je crois que ça s'est fait comme ça alors est-ce que Guédidion parce que non non alors de souvenir il y a eu un décalage à un moment donné quand j'ai monté euh parce que j'ai dû faire une erreur de ma nuit et et je trouvais ça pertinent de le garder voilà et ça je suis tellement solidaire de ça c'est tellement intéressant que les machines se mettent à faire de films c'est ça qui est beau moi je sais que j'ai mis un film sur Youtube c'est extraordinaire ils ont mis le le son d'un autre film ou d'un autre sous-titre c'est extraordinaire il y a des sous-titres sur la parue c'est pas né bien ça a rien à voir avec le film donc Facebook a créé un film qui n'est plus à personne qui me dépasse tu vois c'est ça qui est tellement beau dans la vie cette histoire de contrôler le langage et la parole on peut pas de toute façon on peut pas donc dans l'art c'est pareil si il y a des choses comme ça impondérable qui arrivent par des machines pour moi c'est j'ose employer le terme de miracle après il faudrait s'entendre sur le principe du miracle voilà sur le principe du miracle c'est vrai que c'est mais finalement ça donne beaucoup d'importance à Guy Vivian quoi ouais mais ça c'est toujours le même débat si on en parle c'est pas important vous avez un repos ? ouais moi j'en ai un parce que son monteur me connait Bernard Bastial il a montré ou Bessial il aurait dit c'est intéressant ce film est un vrai travail de critique il parle de cinéma ah mais ça tu l'apprends je l'apprends c'est vrai peut-être que je l'avente sur le moment mais je crois pas c'est bien de la récupération mais c'est bien de la récupération c'était bien de le dire ça parce qu'il prend pas position sur ce qu'on dit non il a pas dit que c'était intéressant ou que c'était délirant il a dit qu'on parlait ce qu'on a parce qu'il aurait pu en parler peut-il s'en avoir vu aussi oui c'est intéressant d'ailleurs peut-être que personne ne l'avait peut-être oui peut-être d'ailleurs qu'est-ce qu'on voit quoi je sais pas je sais pas si on voit vraiment compliqué la vision moi c'est ça qui me passionne dans le cinéma d'ailleurs souvent les gens me font souvent se reproche d'être assez miope j'en ai fait beaucoup des films peut-être une centaine avec différents collaborateurs et généralement les gens autour de moi qui travaillent avec moi qui me font l'amitié d'être avec moi à un moment ils disent mais en fait tu t'en fous de ce que je filme c'est pas que je m'en fous non ça me concerne pas quoi c'est pas que je m'en fous mais ça crée un dispositif pourquoi pourquoi contrôler ce que les personnes filment ou enregistre ou ce qu'ils montrent que je sais pas je pense qu'il y a un sens caché dans les choses et que vouloir leur donner une forme autoritaire finie en contrôlant l'image au son de montage c'est dommage ça tue la vie moi je trouvais très beau je sais pas qui a renoncé le film le montage mais c'était très beau que les images sont interpellées entre ta voix et je sais dire la voix plus jeune de ton dialoguer donc vous avez dialogué parfois ce dialogue c'était comme un double expo je double merci ben c'est vrai je peux te le dire je crois que j'ai parti pour montage mais c'est à donner une autre dimension une autre dimension on se dialogue, on travaille voilà ça me fait plaisir que ça apparaisse et en fait si t'as parti pour montage parce que pourquoi j'avais fait ces manip là c'est parce qu'on était sur à ce moment là on réfléchissait beaucoup à la notion de groupe et que justement on pensait que le groupe c'était l'intersection des individus et pas l'addition des individus c'est quelque chose encore que je maintiens maintenant fermement et voilà c'était essayer de s'approcher un peu sur cette idée là des moments où on se recoupe des moments où on dialogue des moments où on sait pas si on fait plus qu'un voilà à ce moment là on tournait je me souviens à cette époque sur ce c'est peut-être la naissance du gage on était pas très loin aussi on était sur ces questions là quoi justement ce qui est curieux c'est que dans la surimpression de aux deux visages il y a un peu un espèce de maluse qui vient à coloniser un peu la pensée de l'autre alors par rapport au groupe c'est c'est tout à fait étrange mais en fait il y avait un maluse je peux me permettre le groupe en grec ancien il y avait le singulier le duel et le pluriel mais pour arriver au pluriel il faut dépasser deux bon ça commence là je suis pas grec pour moi ça commence à trois non pour moi aussi ça commence à un oui je vois bien je sais on m'a beaucoup on m'a beaucoup attaqué là-dessus alors moi je suis un peu né ben ça commence à un parce qu'on est multiple quoi moi je suis je trouve que je m'appelle Pierre Merchkowski bon mais c'est une décision que je n'ai pas assumée c'est un nom qu'on m'a donné à ma naissance c'est un peu comme la CAF quoi aujourd'hui t'es qui appelle machin aujourd'hui t'es RSA t'es PDG bon 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 bref c'est quelque chose de social mais j'ai pas conscience de ce nom voilà alors il aurait fallu cloner plusieurs pierres non c'est pas ça mais il y a une autre entité et les multiples d'ailleurs tu parles dans ce film d'un m'abuse en fait il y en avait un voilà je veux dire j'ai pas envie de dire qui c'est c'est vrai qu'il y a un troisième personnage assez mystérieux c'est la personne qui nous a réunis qui a insisté pour qu'on passe ce film et qui a dit ah ben c'est pour ça que ça marchait plus enfin peu importe ça me revient et la caméra a dû tomber en panne enfin peu importe les raisons on a pris notre caméra de secours donc c'était plus synchrone mais il y a eu une histoire étrange autour de suite la personne qui nous a réunis pour faire ce film très étrange il était dans un groupe qui s'appelait zalea enfin etc ce film a été fait quand l'intelligence zalea s'est arrêtée et qui a donc dans ma tête donné naissance à ce groupe qui s'appelle gage groupe anarchie juif expérimental qui a un texte fondateur qui a disparu je ne sais pas où il était il était bien avant zalea tv c'est ça ? non il a existé après voilà ça s'est substitué à zalea tv mais si ça se trouve il existait avant zalea tv surtout que le texte fondateur était assez pertinent je l'ai lu et il a disparu je ne sais pas où il a été lu oui il y avait aussi une autre personne qui était là sans être là voilà ouais ah bon ? oui il a ça elle était là sans être là sur ce film là voilà elle apparaît voilà mais je tenais à dire qu'il y avait aussi une personne qui était là sans être là parce qu'un film pour moi c'est jamais un réalisateur qui fait le film c'est pas une fiction voilà c'est les gens qui rencontrent les gens qui font les gens qui sont là parce qu'on est jamais un sans les autres en fait on est un forcément mais jamais sans les autres et je pense que c'est ça la problématique que j'ai avec ma notion de pc parce que le communiste dans l'organisation ne veulent pas reconnaître ça quoi ils disent on est un groupe on est unis mais c'est voilà c'est ça ils refusent de reconnaître la multiplicité des gens la multiplicité de beaucoup de choses quoi pour eux il y a une cohérence du groupe c'est sûrement intéressant de penser ça peut-être de lutter contre la solitude ou l'enfermement de penser qu'on est dans une communauté ça je peux le percevoir mais oui il y a une question pour je voulais savoir par rapport au processus de création est-ce que comment ça s'est passé est-ce que vous avez été sollicitée par vous avez entendu parler de la manifestation qui avait été en place comment ça s'est passé pour être présente présente en fait avec Mehdi on faisait des ateliers je ne sais pas si en fait je garde le masque je ne sais pas s'il y a des gens il y a des gens qui ne seraient pas qu'ils gardent le masque ils le disent on a pas les jeux et tout le monde non c'est très pratique pour parler de l'enfant c'est très bon du coup et avec Mehdi on faisait des ateliers de radio avec des jeunes à Belleville et en fait la plupart travaillaient chez Vélib et du coup en fait on parlait pas mal de leur boulot tout ça puis du coup on a super pas mal de discussions assez drôles sur enfin par exemple un jour il y a un gars qui a débarqué à l'atelier en disant qu'il fallait que les gars votent pour les élections syndicales et du coup on a pas besoin de syndicats pour se représenter du coup il y avait des discussions comme ça pendant l'atelier qui est super intéressant et bon tout à petit on a on parlait de plus en plus d'organiser cette grève et tout et donc on a décidé d'être là le roi de la grève et en plus il y avait tous les trucs et là on allait sur les champs d'Elysée vraiment au centre de Paris dans les quartiers riches on a dit que ça pourrait être intéressant mais au début en fait on a utilisé les micros et on a enregistré que du fond et c'était beaucoup plus tard oui 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 mais genre plusieurs années après oui 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 il y a une investigation d'Alester ou c'est une distance de l'injection ? En fait, quand on a ramené le son, on l'a monté avec Mehdi et puis on disait que c'était intéressant, mais ça a été un peu genre reportage radio sur une grève, c'est super, mais je ne sais pas, en fait, comme ils n'arrêtaient pas, ils parlaient du fait qu'ils voulaient qu'on les voit, les visibles, et du coup, ça racontait aussi leur invisibilité dans nos sociétés, dans les fêtes civiles. Et c'est tout, du coup, à un moment donné, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire des images lides, mais enfin, de parler lides ce matin, et pour un peu, justement, confronter le son et l'image. C'est intéressant, c'est que ça rend envie de la voix des personnes qui sont... C'est souvent qu'on entend qu'il y a un rapport, on les entend parler du fait qu'ils sont dans les arts, on les entend parler du fait qu'en fait, ils ne sont pas considérés, et du coup, je trouve que c'est intéressant qu'on ne les voit jamais, mais pourtant, on les devine, enfin, je ne sais pas comment dire, leur voix, elles prendent assez de place pour qu'on arrive à vivre des groupes, enfin, que j'arrive, moi. C'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Ça, c'est un peu de temps. En fait, on les voit, j'ai pas de manière... Merci. Oui, mais donc à l'époque qu'est-ce qu'ils ont dit ? Donc nous on connaissait pas tout le monde évidemment. Je crois que je me souviens plus trop mais que je crois qu'ils avaient trouvé ça bizarre de pas voir. et qu'après ils avaient trouvé ça bien aussi il y avait un big de truc au début un peu d'étonnement et et en même temps comme on avait fait du son avec eux ils comprenaient aussi la démarche c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de souvenirs je m'ai déjà parlé du film comment c'est fini cette grève après le film ouais alors ce qui est marrant c'est que du coup ça a commencé un an après la création de l'île donc assez vite et ouais il y a eu plusieurs grèves j'en reviens trois ou quatre ils ont fini par obtenir pas mal de 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 après du coup ils ont commencé à avoir les petits camions pour transporter les vélos parce qu'avant ils faisaient tout à vélo eux-mêmes pour en fait ils avaient les camions pour s'emballer les vélos jusqu'à un entrepôt pour les réparer alors qu'avant ils réparaient sur les troupes de paradigme ils enlèvent des gants ils les aillent bien plus ils faisaient plein de choses comme ça qui étaient importantes pour eux mais après moi tous les gars que je connaissais ils travaillent plus là à la manif oui 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 carrément oui ça faisait partie du truc non je crois pas mais on est en vélo par contre oui c'était assez drôle du coup on a mis un élu pratique aussi pour passer entre les les mais c'était drôle parce qu'en fait ils se sont retrouvés d'abord à l'hôtel de ville là il y avait tous les fins de fiat ils discutaient et tout ça et puis on fait la parole et après en fait ça a été un peu une analyse sauvage quoi ils sont des parties alors je sais que je me souviens à l'époque donc avec les gens on n'était jamais d'accord sur leur montre mais ça dépend si on peut s'indiquer ou de la police et je dirais que c'est peut-être une cinquantaine et ils ont quand même bien bloqué la réalité de vie c'est rigolo et le choix de une réponse c'est un petit point c'est pas une réponse c'est un petit point parce qu'il y a une réponse c'est un roman négatique de Margarie de la vie c'était une réponse c'est un roman pour plus la confiance en fait moi je me souviens c'est quand j'ai vu Les mains négatives j'ai été persuadée après d'avoir vu l'image des mains sur les murs et Les mains négatives c'est un je ne sais pas ce qui est le nom de ma vie mais c'est un film c'est un montre à l'ing dans Paris ça doit être des années 60 non ? c'est un moment du 72 et où elle parle c'est un long poème quoi où elle parle je me rappelle très bien mais du coup un peu de cette empreinte des hommes et des femmes sur le monde quoi comment on peut avoir une prise sur le monde et du coup donc elle y a sa voix et puis il y a un violoncelle comme ça très lentement et et ouais évidemment on a doré ce film et c'est clair que c'était la première image enfin on a tout pensé à elle et puis oui du coup voilà avec ce truc je m'en rappelais enfin j'avais toujours cru qu'il y avait cette image des mains dont elle parle sur la enfin de la première empreinte à tous des êtres humains sur terre la main l'empreinte de la main dans la paroi dans un rocher et ou pain ça s'en fait trop et et moi j'ai été vraiment persuadée de l'avoir vue alors que juste elle en parle et du coup avec ce pouvoir ça m'avait vraiment resté comme expérience de cinéma que le son en fait avec le son on le voit en fait on pense on l'entend mais en fait on le voit et du coup voilà c'est un peu le Paris qu'on les verrait même si on les voit pas je sais aussi je ne sais pas si vous savez s'il y a quelqu'un qui peut y répondre sur le film Paris Capitale du 19ème au début il y a une photo d'un intérieur qu'on voit qu'on voit très longtemps c'est quoi cette inférieure c'est ce que je pense je pense que c'est ce que c'est la vie non je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas c'est quand même il y a une un en fait il y a une à chercher sur le en train là c'est il y a le il y a le réalisé dehors donc il y a ce film là donc on ne connaît pas ce ça s'appelle groupe anarchiste juif expérimental c'était dit que ça a été écrit ça ne vous intéresse pas non mais c'est pas le but que les gens fassent partie non non c'est pas tout simple c'est pas l'objectif qui est spécialement pour moi l'objectif c'était de c'était pour dire à un certain extrait de gauche qu'on pouvait être juif et anarchiste si c'est un premier niveau de réflexion que tous les juifs n'étaient pas anti-sémique sinon on peut parler du passe mais c'est à dire le passe c'est pareil c'est la passe c'est intéressant c'est un passage le passe mais dans le petit récit qui s'appelle chronique palestinienne qui a fini par être écrédité voilà j'y fais allusion puisque ça commençait par je suis juif donc je suis arabe voilà et donc ça a été édité par un groupe qui se rendit transsexuel et depuis que j'existe j'ai souvent des contacts avec cette communauté transsexuelle bien que moi-même soit basiquement hétérosexuel a priori j'ai pas d'autres expériences j'ai pas un souhait d'avoir d'autres expériences ça me va jamais traverser l'esprit et quand je lui ai demandé mais pourquoi depuis toujours le groupe transsexuel le phare en action homosexuelle en missionnaire ces minorités où je les rencontre j'ai été assez touché il m'a dit parce que t'as écrit je suis juif donc je suis arabe c'est à dire tu refuses l'identité qu'il t'ait donné à la naissance enfin tu la questionnes c'est pas que tu la refuses mais tu ne la voilà elle ne va pas soit pour toi après j'ai souvent dit oui j'ai souvent dit que le fait d'être juif c'est d'être très chiant mon ami dit que c'est pas bon à manger voilà il y a toute une pensée celui d'Aïf qui est très intéressant pas moi-même c'est pas forcément pour soi-même d'ailleurs aussi pour soi-même ah oui pour les autres les autres c'est soi-même c'est vrai c'est vrai qu'on est chiant pour soi-même tout en sachant qu'on est chiant pour soi-même c'est ça le difficulté quoi c'est qu'on peut être chiant pour soi-même sans se faire chier soi-même mais si on n'est pas chiant pour soi-même on n'est pas comme on peut être avec l'autre quoi c'est pas que l'autre est chiant mais l'autre est en demande alors je ne sais pas comment on peut gérer ces compositions il y a Pierre Merachkovski il interprète une femme Rachel dans une web série qui s'intitule Rachel et les islamo-gauchistes donc je vous invite à aller voir ça sur Youtube en tapant Pierre Merachkovski Rachel voilà c'est un rôle de composition merci en tout cas merci merci Béla et applaudissements Merci.